... Alors, j'en profite pour introduire, pendant qu'Eléonore connecte notre prochaine intervenante, qui est Mathilde de Roussigné, une ancienne élève de l'ENS de Lyon, agrégée de lettres, et à terre, à l'EMHSS, dans le laboratoire Kral. Elle a soutenu en 2020 une thèse de littérature française et sociologie intitulée « À l'épreuve du terrain », justement, TIC, et « Imaginaire littéraire contemporain », dirigée par Lionel Ruffel, à Paris 8, et Gisèle Sapirot, de l'EHESS. Ses recherches portent en particulier sur les notions de terrain, d'enquête et d'intervention en littérature contemporaine, ainsi que sur les rapports entre art et politique. Elle a notamment travaillé sur l'histoire de l'idée et des pratiques de terrain, sur les résidences d'artistes, l'institutionnalisation du terrain dans les politiques culturelles, sur les liens entre rituels, art et politique, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ainsi que sur les enjeux théoriques de la saisie des œuvres en situation. Elle co-organise le séminaire littéraire des armes de la critique, armes avec un A majuscule, à l'ENS d'Ulm, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, consacrée aux approches matérialistes de la littérature, et elle est membre de la compagnie de théâtre documentaire S-Vrai. S, majuscule, entre parenthèses, tirée en trait d'union, Vrai. S-Vrai. Documentaire S-Vrai. Voilà. On a réussi à la joindre. Elle nous regarde. et voilà, je vous donne, Mathilde, tout de suite la parole. Et vous avez 20 minutes pour nous exposer tout ça. Voilà, merci, si ça peut. Et donc, Eléonore, tu restes là. Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisatrices. Et d'emblée, je voudrais vous dire à quel point je suis désolée de vous asséner en cette fin de journée, une intervention sur Zoom. Voilà. Y a-t-il quelque chose de plus éloignée du terrain qu'une visioconférence sur Zoom ? Voilà. Malheureusement, la présentation date un peu. Je ne suis plus si jeune et plus à terre à l'EHESS. Mais je suis professeure invitée à l'université de Bruns ce semestre, ainsi qu'au post-doctorant à Paris 3. Donc, il est 10 heures du matin. Je n'ai même pas pu suivre les échanges de votre matinée qui s'annonçaient si passionnants. Bref, je me sens à la fois fleur et cheveux. C'est-à-dire arriver à la fois comme une fleur et arriver aussi comme un cheveu sur la soupe. Et donc, c'est une expérience que je ne vous recommande pas. J'essaierai de n'être ni trop longue ni trop soporifique. Et pour parler donc de fleur et de soupe encore, toutes mes excuses, mais c'est aussi, me semble-t-il, ce qui se joue sur le plan disciplinaire. Puisque je vais parler ici depuis la discipline des études littéraires qui, me semble-t-il, court après les développements majeurs que connaît le paradigme du terrain, donc faire dans les sciences sociales contemporaines, mais également en philosophie. Vous êtes sûrement déjà au courant, mais de manière très symptomatique. Il y a un colloque qui va se tenir dans un mois tout pile à Paris 7, terrain philosophique. Nouvelles approches critiques du pouvoir et des dominations. Il y aura notamment Christine Boller qui est connue pour une philosophie du terrain. Et bien entendu, les études littéraires courent aussi après les développements du terrain à la croisée de l'art et des sciences humaines, ethnomusicologie, ethnocénologie, anthropologie de la danse, ethno-poétique, etc. Enfin, de toutes ces choses dont vous avez sûrement parlé ce matin et qui pourraient sans doute contribuer à un véritable renouveau également dans les études littéraires. Bref, le colloque Le terrain en littérature n'a pas encore eu lieu. Dans le souci éco-poétique, disons, d'une articulation entre les formes de vie et les formes littéraires, il y a un chercheur en littérature, Xavier Garnier, qui s'est récemment prononcé pour une approche anthropo-éthique des textes africains fondés sur le terrain, cette approche, et sur l'expérience. Et pour lui, c'est une approche qui est d'autant plus justifiée que dès l'époque coloniale, en fait, la question d'un voisinage entre formes littéraires et ethnologie s'il y a été posée et mise en question et en discussion. Donc, en fait, une généalogie, si on faisait une généalogie des approches ethnographiques de la littérature ou de la poésie, si tant est que ces catégories esthétiques soient universellement signifiantes, eh bien, ça laisserait apparaître l'importance majeure qui a été accordée, disons, au terrain de l'altérité. Qu'on songe aux travaux fondateurs de Delheims en ethnopoétique sur les littératures en langues amérindiennes du Nord-Ouest pacifique dans les années 60 jusqu'aux récents travaux et passionnants sur les littératures orales. Mon projet à l'envers, ce qui en est assez balbutiement, c'est d'élaborer une ethnographie littéraire à partir de terrains endotiques, pour reprendre le mot de Pérec. On le sait désormais, la contamination mutuelle de l'ici et de l'ailleurs ou encore la remise en cause du cloisonnement des aires culturelles a largement ouvert la possibilité d'ethnographier du proche dans les SHS. Et donc, en tant que chercheuse en littérature française, qui est mon cas, qu'est-ce que ça pourrait signifier faire du terrain en littéraire ? Vous voyez là que j'ai modifié assez discrètement le titre que j'avais initialement proposé. faire une ethnographie du littéraire, c'est ce que je proposais initialement. En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire en sociologue, en anthropologue, aller observer le fait littéraire en situation. Et dans ma thèse, par exemple, je me suis prêtée au jeu de la sociologie. J'ai mené des entretiens avec les acteurs du monde du livre, j'ai assisté en observation participante à des ateliers d'écriture pour tâcher de comprendre notamment le tournant institutionnel, y compris les interventions littéraires de terrain, tous ces ateliers d'écriture, vous savez, ces résidences d'écrivains sur le terrain, etc. Et donc, j'en ai déduit des trajectoires, des changements dans le faisceau des tâches des acteurs, j'ai modélisé différents idéotypes de l'écrivain de terrain, etc. Mais qu'est-ce que serait une ethnographie littéraire, c'est-à-dire en littéraire depuis la discipline littéraire et donc depuis ses outils ? Dans la thèse, j'avais commencé à élaborer une pratique littéraire du terrain, mais de manière totalement endorythmique, c'est-à-dire dans une dynamique reposant uniquement sur une démarche intuitive. Mon point de départ, c'est vraiment la théorie de mon côté. C'est la première diapo, la suivante, et c'est une réflexion de Marx, bien connue de tous, thèse sur Feuerbach. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée dans ce monde et pour notre temps. Donc là, vous avez un petit peu d'avance puisque vous en êtes déjà à Bernard Asp, mais ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Cette première réflexion de Marx qui est en fait le moment où apparaît très tôt dans son discours la philosophie de la praxis, j'ai pris le parti de la relire, ça y est, vous y êtes, soumettre, en fait, pour moi, il s'agit ici de soumettre les idées à l'épreuve du terrain. C'est ainsi que j'ai pris le pari de relire cette déclaration et donc un nouveau territoire s'est déployé pour la pensée littéraire où la théorie se préoccupe des liens qu'elle peut entretenir avec l'action, où la temporalité se réorganise, disons, à partir de la situation et où le vrai ne devient rien d'autre que ce qui est fait. Werum, ipsum, factum. Et donc, importer ces pensées-là dans les études littéraires contemporaines sonne comme un défi puisque si on veut envisager ce que la littérature produit sur le territoire de la pratique, en fait, ça va impliquer de se saisir, de se ressaisir de très anciennes oppositions qui n'ont rien d'évident entre praxis et poiesis, entre le temps et l'absolu, entre les mots et les choses. Voilà. Et Foucault lui-même, du titre de son ouvrage Les mots et les choses, a dit qu'il était parfaitement ironique. Je vous mets là la citation de Foucault qui rappelait que ce n'est pas du tout ce vieux problème qu'il avait voulu traiter dans Les mots et les choses. Et à l'inverse, l'interrogation pour Foucault ne portait ni sur les mots ni sur les choses, mais sur ce « et » qui les confronte et les relie, désignant ce « et » pour Foucault, vous le savez, les pratiques discursives, objet premier de son archéologie. Mais pour en arriver à Bernard Aspe qui apparaissait sur la diapositive suivante, ainsi que le défense philosophe, l'ironie du titre de Foucault n'est peut-être pas la vérité ultime que Foucault soulève. En fait, comme le dit Aspe, il faut aussi ultimement revenir à ce reste. Il y a ce qui est dit dans les mots, il y a ce qui se fait dans les actes, et entre les deux, autre chose parfois que l'évidence d'un gouffre incomblable. Disons que moi, c'est cette tension et les problèmes qu'elle pose aux études littéraires qui ont constitué le point de départ de mon mouvement vers le terrain, pour dire « la douche, je suis partie ». Et un des premiers points à signaler, c'est l'influence des objets de recherche sur la discipline elle-même. Pour le dire très vite, de Marx à tout un pan de la littérature contemporaine, en passant par l'histoire des avant-gardes poétiques, il y a une ennemie analogue qui a été incriminée, sans trêve, bien qu'elle corresponde à des référents historiques distincts, c'est la contemplation. Nathalie Quintan, c'est la diaposuivante, qui est une écrivaine contemporaine, y oppose par exemple à cette contemplation le vaste imaginaire d'une sortie. La sortie de la littérature hors d'elle-même, elle est, je crois aujourd'hui, plus que jamais, indispensable. Et ça, il y a une partie de la poésie qu'il a pensée depuis très longtemps, cette sortie hors du livre et hors de la poésie en tant qu'objet de contemplation et d'auto-contemplation et d'auto-satisfaction. Voilà, donc, une littérature hors d'elle-même, telle est clairement l'exigence du temps présent et des colères qu'il génère. Et cette expression, la littérature hors d'elle-même, dit la véritable volonté qu'on observe dans un très large pan de la littérature contemporaine, dans Renouveau des supports, sortir du livre, en Renouveau des valeurs littéraires aussi, sortir de l'autotélisme, sortir de l'intransitivité. Bref, l'expression dit la nécessité d'une littérature emportée. Donc, bien sûr, et c'est la diapo d'après, il y a toute une large partie de la littérature contemporaine qui est de sortie. Les écrivains font du terrain, ils sortent de leur fauteuil, ils exposent ce qu'ils font, enquête, intervention, exploration. Et je vous mets ici quelques travaux universitaires qui documentent ces sorties littéraires d'écrivains sur le terrain. Moi, je ne vais pas poursuivre la réflexion ici sur ces corpus, j'en ai beaucoup trop parlé ailleurs, mais du côté de la discipline littéraire, justement, des études littéraires, du côté de nos gestes théoriques et critiques, je veux désormais élaborer des modalités d'attention portées aux œuvres en tant qu'elles s'actualisent, ces œuvres, en situation. Et pour le dire très vite, l'enjeu crucial pour notre discipline, ça va être comment on se détourne d'une conception autonome des textes, mais sans pour autant renoncer à la spécificité de nos approches critiques et théoriques, puisque l'injonction a la seule mise en contexte, qui vient des sciences humaines et sociales, elle fait courir le risque pour les textes d'un refus de leur actualisation, le risque d'une décharge de leur potentiel de défamiliarisation, de dénaturalisation du présent, qui fait en fait toute la force de l'activité herménotique qui est au fondement de la discipline littéraire. Et donc, il y a de nombreux chercheurs, je pense que je l'ai mis dans une diapo après, qui pointent la délicate position en fait, des études littéraires entre deux cultures, disons qu'elles seraient partagées, ces études littéraires, entre deux démarches, d'une part l'herménotique, mais de l'autre côté, les démarches historiques, linguistiques, sociologiques. Et donc, les notions de littérarité, de singularité, forment ou fondent le dialogue entre nos études littéraires et les sciences sociales sur un arrière-plan extrêmement polémique. Et une ethnographie du littéraire et en littéraire surtout permet selon moi d'éviter la voie moyenne qu'on est en train de faire en ce moment dans les études littéraires qui est un peu entre textualisme et contextualisme, vous voyez. Et l'idée, c'est vraiment de trouver par là plutôt un va-et-vient entre une multiplication des contextualisations justement, mais dans le cadre d'une herménotique qui reste radicalement présentiste. Et c'est comme ça que je voudrais préserver la dialectique en fait, qui est propre à la discipline littéraire. Il en va selon moi pour de la survie des études littéraires, mais aussi d'un enjeu qui est celui de leur écologisation. Et on pourra revenir sur ce point, je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Mais là, je vais essayer de sortir un peu de la théorie parce qu'il est tard et je ne veux pas vous assommer. Je vais vous soumettre en fait quelques outils, quelques pistes notionnelles qui m'ont permis d'aborder le littéraire en situation sans délaisser les formes justement. Ma définition de terrain pour le dire vite, même si j'ai fait 500 pages là-dessus, disons que terrain est le nom que je donne à ce à quoi se confrontent les acteurs, ici les écrivains de la littérature de sortie. Donc terrain est le reste, le « et » qui met en présence les mots et les choses, les discours et les actes. Voilà la définition théorique et l'idée pour constituer cette peut-être utopique boîte à outils qu'on pourrait avoir dans quelques années dans les études littéraires. Cette boîte à outils se composerait de deux types d'outils pour le dire schématiquement. Donc d'abord, je vais vous présenter de manière très brève l'idée de cette boîte et ensuite, je vais m'arrêter sur une notion et un terrain. Première, type d'outils, premier type, ce sont des outils littéraires qu'on pourrait employer, des outils qui sont en fait très fortement employés dans notre discipline et qu'il faudrait réactualiser, transposer, soumettre à l'épreuve du terrain pour voir si ce sont des outils littéraires qui peuvent structurer nos observations participantes par exemple. Donc c'est la diapo d'après. Si on fait un petit inventaire d'outils très classiques mais qu'on pourrait facilement transposer ou réactualiser sur le terrain, alors c'est encore celle d'après parce que l'écologie j'ai passée, pardon. Donc des outils que je propose mais qu'il faudrait tester, par exemple, je vous ai mis la sémiotique des intensités de Barthes. Bon voilà, c'est une sémiotique qu'il a esquissée à la fin de sa carrière dans ses cours au Collège de France notamment. Ça pourrait nous fournir des pistes pour une analyse des formes incarnées qui ne s'en tiennent pas au figement des discours sous forme livresse. Je vous ai mis aussi l'approche fonctionnaliste de Jacobson, qui l'a bâti dans son analyse structurelle du langage, à voir comment on peut reprendre et réinterroger en situation les fonctions fatiques et poétiques du langage. Je vous ai aussi mis l'analyse du discours conçu par Magno, l'analyse critique des rythmes que vous trouverez de Méchonique, la notion de présence de Goumou-Rèche qui m'intéressait aussi. Je vous ai mis Marielle Massé puisqu'elle a pensé la question de la grammaire et de la stylistique des formes de vie. Je vous ai aussi mis l'approche attentionnelle d'un livre citon. Bon voilà, tout un tas de pistes passionnantes pour une ethnographie littéraire qui conjuguerait en fait l'herménotique des formes et la saisie pragmatique des effets de ces formes. Cette liste, elle est totalement ouverte et toute la question en fait ça va être celle de la transposition sur le terrain et je serais ravie de savoir si vous avez d'ores et déjà emprunté et retravaillé certaines notions dites littéraires à l'épreuve de vos terrains je sais qu'en anthropologie c'est la discipline avec laquelle il y a eu le plus de dialogue. Mais d'autre côté de la boîte à outils et je vais vraiment m'attacher à vous parler de cela, l'idée c'est aussi bien sûr de procéder à des emprunts. Dans mes recherches j'ai notamment tâché de bricoler quelque chose à partir de la notion de rituel par exemple que j'ai emprunté à l'anthropologie mais je voulais ici vous présenter ce que j'ai fait à partir de la notion d'épreuve très rapidement. Donc cette notion d'épreuve elle pour le coup je l'ai empruntée aux sciences exactes mais aussi aux science studies et à la sociologie pragmatique puisque c'est là où elle a eu le plus de succès. Cette notion elle permet d'une part l'épreuve de poser la question du rapport de force puisque l'épreuve hérite d'un sens martial, polémique. Elle m'a semblée intéressante aussi parce que l'épreuve permet d'embrasser la question de la sanction du réel donc c'est en fait une perspective épistémique et enfin l'épreuve articule dimension personnelle et collective j'espère avoir le temps d'y revenir. Et donc pour ce qui est de la question du rapport de force premier point l'épreuve est l'occasion pour l'écrivain notamment et la langue d'un déploiement d'énergie c'est-à-dire que c'est à l'occasion de l'épreuve lors de laquelle se révèle l'ordre social et l'ordre du discours c'est à l'occasion de cette épreuve que se mesure le travail de l'écrivain ou l'effort littéraire et donc dans la mise à l'épreuve la littérature va pouvoir témoigner de sa valeur il ne s'agit pas de considérer cet effort comme un spectaculaire morceau de bravoure où je ne vais pas reproduire ou reconduire la sacralisation romantique de la littérature et lui conférer un statut d'exception mais reste que la littérature si on l'envisage s'éprouvant sur le terrain et bien cette littérature consiste en un déploiement d'énergie que l'on pourra mesurer dès lors qu'il se mesure justement à la croûte dure du réel à ces éclats qui débordent et résistent à tout ce qu'on achoppe sur soi-même pour dire je reprends là des mots d'écrivains contemporains qui se confrontent au terrain et c'est la diapo suivante la notion d'épreuve m'a aidée parce qu'elle s'oppose en fait à une compréhension radicalement déterministe de l'action qui serait donc totalement préfigurée voire anticipée par une organisation structurelle ou l'intériorisation mécanique de normes sociales bref l'épreuve et là c'est vraiment la sociologie pragmatique désigne un moment marqué par un certain degré d'incertitude et d'indétermination lors duquel se révèle la pluralité des forces qui sont engagées ainsi et là c'est vraiment Boltanski et Chapello l'épreuve est toujours disent-ils une épreuve de force puisqu'elle désigne l'événement au cours duquel des êtres en se mesurant révèlent ce dont ils sont capables et même plus profondément ce dont ils sont faits donc moi c'est ça qui m'a intéressée de voir comment on peut transposer ça dans les études littéraires et je passe sur Bourdieu mais je dois absolument tout à l'esquise d'une théorie de la pratique puisqu'il faut passer de l'opus operatum c'est-à-dire l'œuvre déjà faite au modus operandi et c'est ça qu'on observe sur le terrain donc comment j'ai fait pour transposer ça dans les études littéraires c'est-à-dire pour observer l'épreuve c'est-à-dire ce moment d'incertitude où se révèlent les forces en présence et apparaît dans le travail de la langue donc ce que j'ai noté effort cet effort littéraire qui lutte et compose en fait avec les propriétés sociales formelles et contextuelles du langage parmi ces terrains je vais vous donner un bref exemple en fait moi je suis sortie assez bêtement et fraîchement sur le terrain et il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été l'un de mes terrains donc la ZAD c'est la diapo suivante c'est un territoire de bocage dans les environs de la ville de Nantes qui a fait l'objet vous le savez sûrement d'un projet de construction aéroportuaire et ce territoire a vu s'installer pour des durées très variées des habitants qui résistent dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes peut-être que vous allez avoir la diapo et donc ces habitants-là se sont opposés à ce projet et ce mouvement d'occupation s'est articulé en fait à un beaucoup plus vaste mouvement de lutte contre l'aéroport réunissant des militants de tous horizons paysans, anarchistes syndicalistes naturalistes écologistes étudiants habitants locaux etc. Le gouvernement français a renoncé au projet aéroportuaire en janvier 2018 mais les occupants ont revendiqué la poursuite d'expérimentations anticapitalistes qui sont menées sur la zone ce qui a donné lieu au printemps 2018 à un très violent conflit physique et administratif et la diapo d'après va vous montrer en fait que de 2008 à aujourd'hui l'occupation de la ZAD s'est accompagnée d'une considérable production textuelle aux formes aux modalités de production et aux fonctions fortement hétérogènes ici je vais m'intéresser à un événement littéraire donc vous pouvez vraiment aller sur la diapo d'après immédiatement donc cet événement littéraire c'était une intervention de je cite des troupes de l'imaginaire le 22 avril 2018 donc à l'appel de la bibliothèque qui était présente sur la zone de Notre-Dame-des-Landes il s'est agi de rassembler des personnalités du monde des livres et des idées à Notre-Dame-des-Landes et concrètement il s'est agi d'une journée en fait de lecture orale et collective de texte littéraire face aux forces de l'ordre donc il s'agissait là pour moi d'un objet à envisager en contexte à l'épreuve du terrain au moment précis où la littérature se confronte ces mots aux choses du monde il s'agit donc en premier lieu et je pense que c'est la diapo d'après il s'agissait pour les habitants de la ZAD de disons de mobiliser le capital culturel et social des figures intellectuelles en vue d'accroître la légitimité de leurs propres positions on fait venir des écrivains des acteurs du monde du livre et la violence symbolique est très souvent d'ailleurs l'une des modalités de la lutte qu'ils emploient contre la violence physique des gendarmes si vous ne comprenez pas ce que nous disons c'est normal c'est de la littérature déclare ironiquement l'un des habitants au rang des gendarmes il s'agit en fait de convoquer l'autorité du littéraire cette autorité a été constituée et légitimée notamment par l'institution scolaire pourtant faut-il penser que deux régimes de violence légitime étaient là sur le terrain en train de s'affronter en gros contre le monopole de la violence physique et légitime d'état on pourrait penser qu'il s'agit paradoxalement de remobiliser la violence symbolique héritée de l'institution scolaire bien entendu l'expérience in situ de l'intervention littéraire permet d'affiner l'analyse elle révèle bien entendu la radicale incommensurabilité des deux forces en présence la charge symbolique de la littérature ne peut en aucun cas se mesurer matériellement à la force policiale le mode d'existence de la littérature est bien plutôt celui du sursis c'est-à-dire que la parole littéraire peut avoir et tenir lieu tant qu'ordre contraire n'a pas été donné et donc à l'épreuve du terrain l'effort littéraire révèle ses limites le protocole de lecture à voix haute des textes parce que c'était ça en fait on lisait à voix haute des textes c'était une déambulation sur la zone ponctuée d'arrêt dans des lieux hautement symboliques ainsi par exemple ici je vous ai mis on a fait une session de lecture de textes littéraires sur les ruines du gourbi qui était un lieu de vie collectif symbolique plusieurs fois détruit plusieurs fois reconstruit et donc à la vulnérabilité du lieu qu'il faut imaginer entouré des escadrons de gendarmes mobiles et marqué par l'absence en fait ou la récente disparition de l'habitat et bien va s'ajouter la vulnérabilité de l'événement littéraire lui-même puisque la voix des lecteurs est d'électrices fragiles souvent couverte par les bruits de l'hélicoptère de gendarmerie qui survole la zone et toutes et tous nous ne sommes pas rompus à l'exercice de la performance à voix haute donc ces limites qui se révèlent à l'épreuve du terrain permettent de clarifier avec netteté la valeur de l'effort littéraire et l'enjeu réside avant tout en fait pour les participants dans le maintien de ce qu'ils citont à nommer une écologie de l'attention c'est-à-dire que ce qui s'est éprouvé sur le terrain c'est que la littérature réside dans un régime de communication spécifique qui implique un effort d'attention conjointe afin de résister à un autre régime attentionnel qui est celui de l'alerte et qui est un régime qui avait clairement envahi la ZAD dans cette période d'expulsion donc éprouver la littérature sur le terrain c'est ainsi à entendre aussi dans un sens non factitif c'est-à-dire faire l'épreuve devient synonyme de faire l'expérience disons ici sensible et collective voilà pour un premier outil dont je me suis servi ici la notion d'écologie de l'attention difficile de temps je voudrais finir sur alors je vais vraiment conclure pardon je suis désolée le temps est donc quelqu'un en conclusion je vais conclure comment je vais conclure très bien je vais conclure par quelque chose de très rapide mais pour vous parler très rapidement en fait d'un texte qui a été lu à ce moment-là parce que ce qui m'a intéressée ensuite c'est de mesurer le sens des textes et en gros un texte de Chamoiseau avait été lu à ce moment-là sur la ZAD et je m'irai là-dessus et ce qui m'a intéressée c'est qu'il ne s'agissait pas de regarder à l'épreuve du terrain si le sens du texte correspondait à ce qui était vu sur le terrain mais il s'agissait de voir comment on pouvait s'éprouver pour le dire de manière très théorique la possibilité même de dire ce texte sur le terrain et c'est à ce moment-là qu'on pouvait se mesurer cette épreuve littéraire de terrain et donc je finirai sur la dernière diapo par juste une citation de Foucault et je me tairai avec Foucault je vous la laisse encore après encore après encore après remontez pardon remontez 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 je vous la lis concentration et je vous la lis lentement oui c'est celle-là il faut assister à la naissance des idées et à l'explosion de leurs forces et cela non pas dans les livres qui les énoncent mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leurs forces dans les luttes que l'on mène pour les idées contre ou pour elles voilà à quoi les études littéraires voilà le projet auquel les études littéraires pourraient participer merci beaucoup il faut qu'on complète les présentations choses promies choses dues par le on va passer le petit morceau qui montre justement cette union entre hip-hop et et alors sur le hip-hop là-haut qui donc met en avant à la fois cette création contemporaine prenant racine également dans la tradition à partir donc de musique traditionnelle d'éléments de musique traditionnelle qui sont utilisés différemment au cours du processus de création donc parfois la musique traditionnelle est là en tant que musique traditionnelle mais accompagnant la danse contemporaine ou alors on va utiliser les instruments traditionnels ou les patrimoines musicaux pour seulement à des fins de composition compositionnelle et donc on va arriver sur de la nouvelle création musicale par l'instrument lui-même ou par le timbre etc. si tu lis le message je crois que le bar c'est le petit message dans la conversation et puis si tu lis tout ça il se sent le bar c'est ça il y a un problème de son derrière à la bande son on n'a pas du tout de déco comme ça mais je suis délardé je suis délardé le son est très très dénaturé donc voilà les fantômes se sont invités dans ta communication et je suis délardé merci Sous-titrage FR ?